bonjour bienvenue dans cette vidéo où je vous présente la nouvelle charte color checker vidéo oui je sais vous êtes en train de vous dire que je suis encore en train de vous présenter une color checker vidéo mais c'est pas tout à fait vrai parce que ce modèle c'est pas le même modèle ici on est sur une color checker vidéo en fait XL voilà la standard celle que l'on connaissait jusqu'à maintenant et ce modèle vient d'arriver de chez X-Rite alors là c'est un des protos c'est une des 4 premières que X-Rite m'a adressée mais elle sort maintenant elle est commercialisée donc c'est une charte de grande taille puisqu'elle fait 53 cm sur 37 au niveau des patchs ça fait 50 sur 33 donc on voit qu'on n'est plus du tout dans la même taille alors pourquoi fabriquer ce genre de charte de grande taille pour plusieurs raisons je vais vous mettre la petite qu'elle a la première raison déjà c'est lorsqu'on est à distance alors ça peut être pour les personnes qui font du drone bien sûr quand on fait du drone si on essaye d'utiliser cette charte là elle va apparaître vraiment petite dans le champ le fait d'avoir une charte beaucoup plus grosse ça permet quand même de faire une lecture des patchs lors de l'étalonnage de pouvoir s'en servir quoi un autre point moi que je vois comme intérêt c'est que régulièrement avec la standard quand vous êtes sur un plateau et qu'on oublie d'aller shooter la charte avant de démarrer on installe la caméra sur pied etc etc et là on se rend compte que bien la charte à distance c'est à dire à l'endroit à la zone où on va faire l'acquisition de la vidéo en zone qui est éclairée la zone donc où il faut shooter la charte et bien lorsqu'on met la charte au bon endroit on est en elle est trop petite ce qui fait qu'on est obligé d'enlever la caméra du pied de se rapprocher pour faire le shoot alors que là bien sûr avec une charte de cette taille on va pouvoir et bien shooter depuis l'endroit où on est on a placé la caméra quoi donc ça va vraiment rendre beaucoup de service donc c'est une charte sympa alors on va pas retrouver derrière le gris comme on trouve sur sur l'autre alors c'est pas grave en fait c'est pas grave pourquoi je vous avais déjà fait voir une une vidéo sur le blog où je vous expliquais qu'on pouvait faire une balance des blancs sur ce dégradé en fait de densité neutre et c'est même très très bien ça marche très très bien le faire sur une densité moi je sais que j'apprécie beaucoup parce qu'on a une lecture à plusieurs densités de gris et ça fait une bonne balance des blancs donc là et bien au mieux de taper ce gris vous allez taper cette zone entre ce gris très clair gris un peu moins clair gris un peu d'or c'est ce noir et ça vous fera une très bonne balance des blancs donc il n'y a pas de souci on va retrouver on retrouve exactement les mêmes les mêmes patchs que sur la color checker vidéo standard en fait simplement et bien elle est beaucoup beaucoup plus grosse alors son prix à l'heure où je fais cette vidéo elle est annoncée aux alentours de 380 390 euros la chartre seule elle va être livrée aussi avec un étui souple et le prix dans ces cas là va être autour des 420 euros par là et on l'a aussi avec un étui rigide qui peut servir de chevalet et là le prix va être autour des 480 490 euros je parlais en ttc j'ai pas les étuis parce que là c'est le proto donc j'ai juste reçu la charte voilà sans aucun étui mais les étuis sont déjà tarifés donc il n'y a pas de problème ah oui un petit point quand même que je trouve après contre très très sympa c'est que vous avez la possibilité et bien d'acheter les étuis après donc c'est à dire que si vous achetez la charte avec l'étui souple et que vous dites que tout qu'on fait ce serait bien d'avoir l'étui rigide on peut l'acheter séparément ça je trouve ça sympa que d'avoir fait des kits ou si jamais on l'a acheté on peut pas avoir cette option après si on en a besoin donc les étuis ont un prix on peut les avoir séparément de la charte bon voilà donc voilà c'est une nouvelle charte de chez xrite je pense qu'elle va avoir un marché parce que moi ça m'est arrivé de trouver ça trop petit et encore une fois pour les gens qui font par exemple du sport à l'extérieur enfin dès qu'on est dans des endroits où on commence à prendre en fait une prise de vue assez large avec la caméra on se retrouve à ce que les chartes les chartes soient vraiment rikiki dans l'image quoi et c'est un peu embarrassant parce que si on utilise la charte pour faire un étalonnage primaire par exemple avec davinci résolve ou 3d lutte créator si on cherche à faire une lutte ben quand la charte est vraiment trop petite c'est quand même assez compliqué donc voilà donc c'est pour ça qu'ils ont produit cette nouvelle charte de taille xl voilà donc je vais vous la présenter en avant-première et je suis sûr que certains d'entre vous vont être intéressés par ce produit à bientôt au revoir et à bientôt et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada